Vous avez prévu de tomber en panne ? Ce tutoriel vous aidera à installer un crochet de remorquage sur une Peugeot 205. Retrouvez ce tutoriel en version détaillée sur le hangardunord.com. Vous trouverez également la liste des outils et pièces nécessaires en description sous la vidéo. Retirez la calandre, elle est fixée par 3 vis. Repérez les vis en T situées sur l'avant du pare-choc. Utilisez une clé de 13 mm pour dévisser les écrous qui se trouvent à l'intérieur des ailes et sur le devant du pare-choc. Une fois les 4 écrous dévissés, retirez délicatement les vis en T, puis déposez l'ensemble pare-choc et jupe avant. Le crochet de remorquage se fixe à droite de la carrosserie. En effet, les 205 sont généralement sans crochet avant. Il s'agissait d'une option d'époque. Cependant, cette option peut être bien utile aujourd'hui. Positionnez le crochet en place et insérez les boulons. Il est maintenu par 4 boulons. Serrez fermement les boulons avec une clé de 17 mm en vous assurant que le crochet est bien solidement fixé. Vous trouverez la référence du crochet en description de vidéo. Nous vous invitons à consulter notre tutoriel complet sur le hangardunord.com Le crochet est désormais installé. Procédez au remontage du pare-choc. Avant de remonter le pare-choc, vérifiez les butées. Si elles sont rouillées ou usées, remplacez-les pour un bon maintien. Glissez chaque butée dans son rail. Placez le pare-choc avant en position en alignant les points de fixation avec les trous pour les vis en T. Commencez par serrer les écrous de chaque côté du pare-choc sur les vis T débutées. Pour un peu plus d'escrits, je vais vous donner un petit peu de filtré. Je vais vous donner un petit peu de filtré. Je vais le réperer à T. Je vais vous donner un petit peu de filtré. Je vous montre un petit peu de filtré. Très bien-être de tout. Pour un petit peu de filtré. Réinsérez ensuite les vissantez de la face avant et vissez les écrous. Installez à nouveau la grille de calandre. Assurez-vous que le crochet est solidement fixé. Il ne doit ni bouger, ni montrer de signes de faiblesse. Serrez les boulons si nécessaire. Après avoir fixé solidement une barre de remorquage au crochet nouvellement installé, démarrez doucement le véhicule tracteur pour tester la résistance et la stabilité de l'installation sur une courte distance. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire si ce tutoriel vous a été utile ou à nous poser des questions en cas de besoin. Pensez aussi à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains tutoriels. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021